Musique Et bien salut à tous les amis c'est Virtueux j'espère vraiment que vous pétez la forme Ecoutez aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 PC Et on est actuellement avec notre ami Michael Il est actuellement dans une magnifique Bugatti Chiron Et aujourd'hui nous allons faire le tour de la map avec la voiture la plus rapide du monde Je dis bien la voiture la plus rapide du monde IRL Puisque dans GTA 5 il existe des modes avec des voitures qui sont beaucoup plus rapides que ça On va faire le tour de la map pour voir le temps qu'elle va faire Puisqu'il y a quelques jours j'avais fait le tour de la map à la nage Et vous avez été très nombreux à kiffer Du coup on va remettre ça Donc n'hésitez vraiment pas à lâcher un petit pouce bleu sur la vidéo Ça me ferait extrêmement plaisir A vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau ou nouvelle Je vais rapidement vous montrer le parcours qu'on va faire avec le véhicule Puisque là ça n'a rien à voir avec de l'eau Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre l'autoroute de base On va passer par la base militaire à côté de la maison de Trévaor Ensuite on va passer ici ici nous allons tourner pour pouvoir passer là Hop là ici on va tourner on va retourner ici pour reprendre l'autoroute avec le grand pont On va faire le petit virage ici on va redescendre juste en bas Et ensuite il restera plus qu'une ligne droite Donc j'aurais bien voulu faire cette partie là sauf que malheureusement il n'y a aucun pont qui permet d'aller de là à là Du coup c'est pas trop faisable Mais sinon tout le reste ça fait le tour de la map Tout ce qui est aéroports et zones industrielles etc Je le compte pas parce que sinon ça serait vraiment le gros bordel Et ça ne servirait un petit peu à rien Du coup on est parti Donc dans 3, 2, 1 Let's go Alors vous vous pourrez apercevoir un chrono en bas à droite ou en bas à gauche de la vidéo Moi j'ai un chronomètre directement sur mon téléphone Pour pouvoir voir le chrono que je vais faire directement en fin de vidéo Alors peut-être qu'il y aura quelques secondes de décalage Mais dans tous les cas vous aurez à peu près un record moyen De ce que la Bugatti Chiron est capable de faire sur le tour de la map de GTA V Bien évidemment vous l'avez compris j'ai retiré tout ce qui est population, circulation Pour ne vraiment pas être embêté Les limitations de vitesse je ne vais bien évidemment pas les respecter Et la route je ne vais pas du tout la respecter non plus Puisque sinon ça n'aurait aucun intérêt Je ne pourrais pas vraiment rouler le plus rapidement possible Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire Comme je l'ai dit si vous aimez ce genre de vidéo Faites le moi savoir dans l'espace commentaire Et aussi faites moi savoir de ce que vous voulez que je fasse en tour de la map Avec quoi ou avec qui vous voulez que je fasse le tour de la carte Si vous voulez que je fasse ça par exemple Avec un personnage en question, un personnage particulier Vous me le dites si vous voulez que je fasse ça avec un véhicule Vous me le dites aussi si vous voulez que je fasse ça avec le véhicule le plus lent Vous me le dites un véhicule qui est déjà disponible dans GTA Ou un véhicule qui existe seulement en mode Vous me dites tout ça Moi je m'occupe de chercher Et du coup on se fera ça en vidéo Du coup voilà Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire On est déjà à 1 minute 20 au niveau du chronomètre Avec cette Bugatti Chiron On a plus ou moins fait un quart de la carte Ce qui est plus ou moins sympathique Elle va vraiment très très vite Vitesse de pointe Il me semble que sur GTA va environ 350 km heure On va éviter de se prendre des murs aussi On va éviter de se casser la gueule Parce que sinon ça va fausser complètement le résultat On va aussi comparer la Bugatti Chiron de GTA 5 Et la Bugatti Chiron qui existe en vrai Donc celle que je conduis actuellement Que ce soit au niveau esthétique Ou même au niveau performance Pour voir si elle est capable de faire le même temps Que ce que la Bugatti Chiron là Créée par un modeur va faire On retrouvera bien évidemment le lien du mode dans la description S'il y en a qui veulent le télécharger What ? Il y avait un club de motards Ouais les mecs Vous voulez faire le tour de la map avec moi Il n'y a pas de soucis hein Vous le faites hein Suivez moi mais par contre je pense que vous allez avoir un petit peu de mal Excusez moi On va éviter de drifter Ça nous fait perdre un peu de temps On est sous le tunnel On est à 2 minutes et 30 secondes du temps Ce qui est plus ou moins pas mal On a déjà fait une bonne petite partie de la carte Ce qui risque d'être un peu plus compliqué Par contre c'est là où il va y avoir un petit peu de ville Où il va y avoir des virages et tout Il ne faudra vraiment pas que je me loupe Parce que si je pars en tête à queue Tout le résultat va être complètement faussé Donc il faut vraiment que je fasse attention Il y a aussi la sortie qui va être juste après Parce que j'avais déjà fait la vidéo juste avant Et je m'étais planté J'avais complètement zappé la sortie Et du coup bah si je zappe la sortie Forcément le résultat est faussé Du coup il ne faut vraiment pas que je me loupe On est à 3 minutes et on passe juste à côté de la prison Donc on a déjà fait une très très grosse partie du parcours Donc on ne passe pas à droite On passe bien ici Vraiment le plus au bord de la map possible C'est vrai que ça change de le faire à la nage A la nage c'était un petit peu plus long quoi C'était vraiment beaucoup plus long Là ça va un petit peu plus vite Dans les espaces commentaires Vous n'hésitez vraiment pas à me dire à votre avis Combien de temps je vais mettre Même si vous avez déjà plus ou moins le record Enfin le temps actuel en bas à droite Vous pouvez déjà vous faire une petite idée Moi personnellement quand j'avais fait la première vidéo J'avais dit que j'allais faire environ 3 à 4 minutes On est déjà à 3 minutes 45 Donc à mon avis c'est mort pour les 4 minutes Donc à mon avis ça va être un petit peu plus Vers 6, 6 minutes Ce qui est déjà plus ou moins bien 6 minutes pour faire le tour de la map C'est même très très bien Je ne sais pas par contre La distance que fait la carte Je ne sais pas du tout Combien de kilomètres fait la carte Je passe bien évidemment pas à droite Parce que sinon après je vais me perdre Ah peut-être quoi que Ah j'aurais peut-être dû passer à droite Bon peut-être que si on refait des tests Avec des véhicules à 4 roues Ou même à 2 roues je le ferais Mais là on ne va pas prendre le risque d'aller là-bas Parce que j'ai oublié de vérifier un petit peu le terrain juste avant Le virage tranquillou ici On le passe à 200 km heure Hop là Et ici il ne nous restera plus qu'à tracer tout droit On y est presque Là il y a le pont On est à 4 minutes Ah non le tête à queue Bon c'est bon C'est bon C'est bon On va dire qu'on retire à peu près 5 secondes Ça passe Ça passe C'est pas non plus un gros tête à queue Je me suis pas complètement arrêté On est à 4 minutes 50 Bientôt les 5 minutes Déjà Ça passe vite Dis donc Je pense que sur GTA Online Il faut beaucoup plus de temps Pour pouvoir faire le tour de la carte Surtout avec les véhicules qui existent Et pourtant je l'ai amélioré vraiment à fond Je me suis pas embêté J'ai fait un auto-upgrade J'ai tout monté à fond Parce que je pense que si elle n'aurait pas été montée à fond Bah ça n'aurait pas été le véhicule le plus rapide du monde Même si normalement la Bugatti en vrai va à environ 480 km heure Si je ne me trompe pas 480 km heure Bon là sur GTA V elle va à maximum 350 Donc c'est un petit peu différent 480 km heure je pense que j'aurais eu un petit peu plus de mal à la contrôler Et un petit peu plus de mal à freiner On va prendre le dernier virage Et maintenant c'est juste du tour droit juste avant le pont Et après le pont ce sera la dernière ligne droite Nous sommes à 5 minutes 50 les amis On va partir sur un 6 minutes 30 ou 6 minutes 20 à mon avis Oh peut-être un peu moins Attention Attention On revient exactement là où est-ce qu'on a passé Attention 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 Et on stoppe le chrono Oh la 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 Alors à votre avis j'ai flouté Enfin j'ai retiré le chrono c'est tout à fait normal A votre avis combien de temps j'ai mis Je l'ai retiré pendant les 30 dernières secondes A votre avis combien de temps j'ai mis Faites moi savoir votre avis dans l'espace commentaire Je vous laisse quelques secondes pour pouvoir marquer votre commentaire Voilà je suis comme quelqu'un de très gentil Et du coup la Bugatti Chiron a mis environ 5 minutes et 58 secondes Pour pouvoir faire tout le coup le tour de la carte Ce qui est vraiment Wow C'est vraiment un temps incroyable 5 minutes Enfin on va dire 6 minutes en grosso modo en moyenne Puisque je me suis pris un petit peu des murs et des têtes à queue On va dire 6 minutes environ 6 minutes pour faire le tour de la carte C'est franchement bien Si vous avez la Bugatti Chiron sur GTA Online Bah faites le test vous même pour voir Si vous allez réaliser les 6 minutes En faisant exactement le même parcours que j'ai fait actuellement Et on verra si la Bugatti de Rockstar Est capable de rivaliser avec la Bugatti Chiron Qui existe en IRL Donc voilà les amis on va se laisser sur ça J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura fait plaisir Si c'est le cas comme je vous l'ai dit vous n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu sur la vidéo Ça me ferait extrêmement plaisir Et à me dire avec quoi ou avec qui vous voulez que je fasse le tour de la map prochainement Ça peut être dans les airs, dans l'eau, sur la route, tout ce que vous voulez Je le ferai volontiers En tout cas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo C'était Virtueuse et moi je vous dis à la prochaine Allez bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz